Allez, venez, on vous emmène dans un hangar unique au monde. Ici, Pierre et d'autres musiciens déjantés ont créé de drôles de machines vouées à disperser le bonheur à chacune de leurs déambulations. Voici Rotocloche, créée pendant le premier confinement. Et la dernière née cette semaine, la Rasta Ferraille, cinquième machine musicale mobile. Pierre est une figure nimoise, avec sa compagnie de théâtre de rue, dynamogène. Il crée ses engins depuis les années 80. Notre originalité, j'en sais rien, c'est qu'on aime bien récupérer des vieux instruments, ce que je dis à tout le monde, même une guitare qui est tombée par terre, que tu as roulé dessus avec ton fourgon, tu nous la passes, peut-être on va en faire quelque chose, on va lui donner une deuxième vie. Donc on récupère des vieux instruments, des fois on achète du neuf aussi quand on ne trouve pas. Quand on voit la globalité, on se dit putain, quelle usine à gaz, c'est vachement compliqué, mais les choses prises une à une sont très très simples. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de machin, de folie ou quoi que ce soit. Rasta Ferraille est inaugurée dans l'écusson nimoise pour la première fois. C'est le dernier jour de l'année, tout un symbole. Parce que c'est notre métier, madame. Et donc comme là on est un peu dans la misère, qu'on ne peut pas jouer, que tous les festivals sont annulés, on vient quand même le faire à bénévolement. Et puis voilà, on ne va pas crever la gueule ouverte, donc au moins on crève en musique. 2021 a été pourri, 2021 sera pire. Réjouissez-vous, on rigole. On passe du reggae au blues. C'est le jeune, il s'occupe de tout. C'est l'ancêtre du CD, le CP. Aux commandes, le musicien Pépé Martinez. Il nous révèle les rouages de cet instrument de musique hors normes. C'est lui qui compose tous ces tubes. Ça c'est des notes pour programmer, c'est-à-dire que là je sais qu'il va y avoir le disque, le rouleau, la guitare en disto, c'est-à-dire qu'il y aura l'effet de distors. Je mets pédalage lent, cool. C'est le tempo, ce qu'on appelle le tempo. Là, en fait, ce sont les numéros qui correspondent ici au camp. Donc je sais que sur ce morceau-là, il y aura la 3, la 4, la 8, la 14 et la 16 qui seront programmés. Chaque vis correspond à une rangée et chaque rangée correspond à une note. Chaque fois que les vis passent derrière ici, elles soulèvent les languettes qu'on voit ici. Et la languette actionne la touche du clavier, ce qui fait que ça appuie sur la touche du clavier et ça produit le son. Et il y a un arbre à calme ici qui soulève des languettes. Et hop, ça, actionne sur les tiges. Oui, c'est super cool parce qu'en fait, ça fait de l'ambiance et c'est bien. Enfin, nous, on est là en vacances et on est très contents de voir ça. Ça, c'est sûr qu'enfin, il s'agit de quelque chose de simple, de manuel, de populaire. Et s'il y a des initiatives qui permettent de faire parler des sujets d'actualité, notamment des artistes, qui peinent un peu, tant mieux. Les machines espèrent être vues et entendues à travers toute la France en 2021. L'association Dynamogène participera à de nombreux festivals et spectacles de rue, si seulement la situation sanitaire le permet.